Le vaisseau spatial Orion est de retour sur la Terre après son voyage vers la Lune. Et au-delà, après avoir passé 26 jours dans l'espace et s'être rendu autour de la Lune, le vaisseau Orion de la NASA a amérit dimanche dans l'océan Pacifique dans le cadre de la mission TESS Artemis 5 chargée de préparer le retour des humains sur la Lune. L'amérissage a eu lieu au large de l'île de Guadalupe. La capsule sans astronaute est entrée dans l'atmosphère terrestre à une vitesse de 40 000 km et a dû supporter une chaleur de 2800 degrés Celsius. L'objectif principal de la mission était de tester dans ces conditions le bouclier thermique de la capsule le plus grand jamais construit, 5 mètres de diamètre. C'est énorme! Le vaisseau a d'abord été freiné dans sa descente par l'atmosphère, puis par une série de 11 parachutes jusqu'à atteindre une vitesse d'environ 30 km à l'heure au moment de toucher l'eau. Et l'amérissage a été absolument parfait. Peu après, des hélicoptères ont survolé le vaisseau spatial qui ne montrait pas de dommages apparents. Orion a dû être laissé deux heures dans l'eau, soit bien plus que si des astronautes étaient à bord afin de collecter des données, notamment sur la chaleur induite à l'intérieur de la capsule. Puis, par la suite, les plongeurs ont attaché des câbles afin de la remorquer à l'aide de bateaux pneumatiques jusqu'à l'intérieur d'un navire de la marine américaine, le USS Portland, dont l'arrière était en partie immergée. L'eau a été ensuite pompée permettant que la capsule soit lentement déposée sur un support prévu à cet effet. L'USS Portland a pris ensuite la route de San Diego sur la côte ouest américaine où la capsule a été débarquée. Le succès de cette mission était crucial pour la NASA qui a investi des dizaines de milliards de dollars dans le programme américain de retour sur la Lune. Après avoir ramené des humains sur la surface, son but sera de préparer un futur voyage vers Mars. En 2014, un premier test de la capsule avait été réalisé, mais elle n'avait pas quitté l'orbite terrestre. Elle était donc rentrée moins vite dans l'atmosphère, environ 32 000 km heure. Depuis son décollage du 16 novembre, le vaisseau a parcouru plus de 2,2 millions de kilomètres dans l'espace. Orion a survolé la Lune à seulement 130 km de sa surface et s'est aventuré jusqu'à 430 000 km de notre planète, soit plus loin que tout vaisseau habitable auparavant. Récupérer la capsule permettra de recueillir de nombreuses données déterminantes pour les missions suivantes. C'est certain que l'état du vaisseau sera évalué, mais également les enregistrements de capteurs des accélérations et vibrations subies à bord et les performances des vestes anti-radiation. Certains éléments du vaisseau doivent également être réutilisés pour la capsule d'Artemis 2. Cette deuxième mission prévue pour 2024 emmènera un équipage jusqu'à la Lune sans y atterrir. C'est un peu comme la mission Artemis 1. En fait, la NASA devrait annoncer très prochainement le nom des astronautes choisis. Artemis 3, en 2025, atterrira de son côté pour la première fois sur le pot au sud de la Lune, où se trouve de l'eau sous forme de glace. Seuls 12 hommes ont posé le pied sur la surface une heure grâce aux missions Apollo. La dernière fois en 1972, c'était Apollo 17, il y a 50 ans déjà. Le but de la NASA est d'établir une présence humaine durable sur la Lune grâce à une base à sa surface, une station spatiale, du nom de Gateway en orbite autour d'elle. Apprendre à vivre sur la Lune doit permettre de tester toutes les technologies nécessaires à un voyage de plusieurs années vers Mars. Et qui sait, ce sera peut-être avant 2030. Abonnez-vous pour y en manquer du futur.